Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec cette quatrième vidéo pour une guitare flash que je vous propose, c'est de modéliser les boutons de mécanique alors je vais faire en plusieurs fois parce qu'il me semblait intéressant de travailler sur ces boutons de mécanique justement parce que j'ai utilisé beaucoup d'outils pour faire ça, mais bon enfin c'est pas compliqué mais j'ai utilisé beaucoup d'outils et c'est pour les personnes qui débutent ça peut être intéressant de voir comment on peut arriver à faire ça, donc encore une fois ici je n'ai rien subdivisé, il n'y a rien de subdivisé donc le truc est léger et puis sur un prochain tuto on finira la mécanique les mécaniques on les ajustera à la guitare puisque vous êtes un certain à suivre ces tutos voilà, donc je vais repartir sur la version 2.93 de Blender et je vais vous expliquer comment j'ai fait ça et voilà, et si vous pensez avoir une solution, essayez essayez-vous pour ceux qui ont un petit peu d'expérience essayez de réaliser ça comme ça donc sans subdivision peut-être avant de regarder la vidéo ça peut être intéressant de voir comment moi j'ai procédé comment vous procédez peut-être mieux d'ailleurs c'est possible voilà allez, je repasse sur Blender 2.93 je ré-ouvre donc Blender voilà, Blender 2.93 donc moi je suis parti d'un cercle donc j'ai ajouté un cercle voilà vue de dessus et mode edit tab ensuite je désélectionne un certain nombre d'éléments ici enfin je sélectionne plutôt ces éléments-là que je vais supprimer X vertice je ré-selectionne tout ce qui me reste là et je vais donc extruder un clic-roulette donc E un clic-roulette je bouge ma souris et puis je vais faire donc là ici un S pour mettre ça à plat S Y 0 puis G pour donner l'épaisseur Y je reviens en voyant l'épaisseur du bouton ça va donner quelque chose à peu près comme ça d'ailleurs j'aurais pu ici j'aurais dû s'y aplatir un peu donc là j'ai fait une petite courbe mais c'est pas grave j'aurais dû le faire avant avec le cercle je sélectionne ça et puis je vais donc faire une surface sur Y pour venir courber ça S Y là pour venir donner cette forme-là voilà qui va ressembler davantage à celle du bouton alors on peut oui là ça me paraît pas trop mal alors une fois qu'on a fait ça moi j'ai utilisé une fois que j'ai fait ça j'ai utilisé donc les outils ici qui permettent de venir aller recréer des formes donc je clique ici sur l'édition proportionnelle et ensuite parce que là il va falloir donner une forme ici comme ceci arrondie là il faut arrondir cette partie-là donc j'utilise forcément sphère et je fais donc un GZ voilà et là j'ai donc automatiquement la possibilité quand je bouge ma souris de venir coller au cercle qui est venu se positionner là donc je vais agrandir ce cercle carrément pour venir coller tout doucement comme ceci vers le haut et m'arrêter au moment où je pense que la courbe est bonne là on va dire je vais garder cette courbe-là ça ne paraît pas trop mal ça n'est pas exagéré je sélectionne ensuite tout A puis je vais faire extrude et puis directement comme ceci donc maintenant j'ai une surface cette surface-là qui n'est pas dans le bon sens je vais la retourner et pour la retourner je vais simplement faire S Z moins 1 hop là en retirant évidemment l'édition proportionnelle S Z moins 1 sinon vous allez obtenir quelque chose donc là voilà j'ai la forme d'une mécanique que je pourrais éventuellement et puis là on est parfait même sur les côtés ici que je pourrais donc désépaissir peut-être en faisant un S je sélectionne tout S Z voilà après on voilà un peu moins exagéré quand même voilà une fois que j'ai fait ça donc là déjà j'ai la bonne forme je n'ai plus qu'à lisser déjà pour commencer et puis ici je vais aller chercher les normales voilà je garde cette forme donc là on voit que j'ai une forme qui est nickel et bien je vais pour pour ici cette partie qui est donc en forme de chapeau de gendarme je vais faire pareil je vais utiliser l'édition proportionnelle je fais X27 arrête là et là on va aller chercher l'outil qui convient je clique ici pour installer cet outil édition proportionnelle et là dans la liste qui est là je vais aller chercher linéaire linéaire ça va me permettre de donner une forme en V donc si je fais un GY et bien je vais réduire ici la taille et je viens comme ça voilà donc là c'est une histoire là voilà il faut faire attention sinon on obtient ceci hop j'arrive au bout paf je m'arrête là comme ça je peux bouger je vais garder cette inclinaison là ça me paraît bien je désenclenche l'édition proportionnelle surtout et on voit que là déjà j'ai la base de la bonne forme je n'ai plus qu'à ici donc créer des des biseaux pour arrondir les bords puisque comme je ne fais pas de subdivision il faut bien que j'arrondisse les bords je vais utiliser les biseaux donc là il faut y aller avec parcimonie j'ai envie de dire ctrl B voilà je bouge ma souris et je fais on va dire deux tours de roulettes enfin deux clics roulettes je fais tourner la roulette de ma souris pour venir un peu arrondir les bords on y va doucement là c'est pareil je vais sélectionner tous les tours et je vais faire la même chose ici là on y va ctrl B et puis voilà je vais m'arrêter là et on va aller voir ce que ça donne donc là je vais me mettre dans le mode workbench ici là à la place de cycle workbench là et donc là je vais choisir alors moi j'ai mis j'ai rajouté des sphères comme ça dans mes dans mes dans mes matcap ici donc j'ai expliqué déjà dans un dans plusieurs tutos même comment on faisait pour rajouter des matcap alors moi ça me permet d'avoir cette sphère par exemple on peut même la créer soi-même avec photoshop d'ailleurs il me semble que j'ai dû la créer avec photoshop celle-là et voilà et donc je vais me mettre dans le mode voilà voilà ça me permet tout de suite d'avoir une vue sur un de méta quoi de chromé alors en ce qui concerne ici on a derrière le bouton on a donc une vis qui permet de fixer le le bouton au mécanique donc on va voir comment j'ai fait cette vis pour que cette vis que j'ai fait donc j'ai même recréé la tête cruciforme on va faire ça comme ça pour qu'elle ait la bonne forme c'est à dire qu'elle soit courbée lorsqu'on est là dessus puisque c'est le cas si vous avez une guitare avec des mécaniques vous verrez que c'est parfaitement courbé alors je vais utiliser le couteau le projection au couteau c'est très simple à réaliser on se met donc en mode objet déjà on va rajouter avec le curseur au centre donc Shift-C curseur vers le centre et puis je vais rajouter une fois de plus un cercle là je vais rajouter un cercle ce cercle je vais le mettre debout en faisant un RX90 là puis je me mets en vue 1 surface GZ là je vais le déplacer en GY venir le faire ressortir côté où il va y avoir la vis donc je me remets en vue 1 je règle la surface gros saut ça fait ça à peu près voilà je me rapproche légèrement avec du bord ici en faisant un GY là voilà je me rapproche comme ça une fois que j'ai fait ça je vais sélectionner en appuyant sur Shift le bouton donc j'appuie sur Shift en continue je sélectionne le bouton ce qui fait qu'on voit que le cercle ici c'est bien entouré en rouge je peux emmener les deux éléments maintenant en mode Edit en cliquant sur Tab là je vais me mettre dans une vue axée ça il faut faire attention à ça pour pouvoir faire une projection couteau il faut être dans une vue axée donc soit 1 3 7 Shift 1 Shift 3 Shift 7 enfin voilà donc là en l'occurrence on se met en vue 1 forcément et on va aller chercher ici dans je crois c'est une mèche ici je crois que c'est ça pour qu'on va faire une projection couteau ça doit être où c'est là arrête 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 sur projection couteau et bien tout de suite on va avoir créer une découpe on la voit ici on la voit la découpe dans le là voilà et si je retire je retourne donc maintenant en mode objet je retire ici je sélectionne mon cercle je supprime donc Shift bon j'aurais pu le garder mais bon c'est pas grave je supprime carrément donc Shift X supprimé voilà et là on voit ici on voit bien qu'on a la forme de la découpe voilà alors pour avoir quelque chose de bien j'ai fait donc simplement une ouais je vais faire comme ça j'ai fait donc une face interne ici I très légèrement puis ici je rajoute une une boucle en faisant un contrôle R qui va faire tout le tour cette boucle je vais la déplacer sur l'axe Y GY voilà de manière à marquer ici cette partie là je les ai adoucis est-ce que j'aime bien adoucir tout ça moi je je me rappelle plus si j'ai lissé objet lissé oui c'est bon oui c'est bon donc une fois que j'ai fait ça voilà je vais pouvoir découper maintenant je vais faire un V voilà et faire un nouvel objet c'est plus simple donc là je fais un V j'ai donc découpé je sélectionne ici cette arrête CTRL L puis P sélection là comme ça maintenant en mode j'ai deux objets cet objet là je le sélectionne donc là ce qui va servir de de vis à tête cruciforme je clique sur la barre slash du pavé numérique et je me mets en V malédite donc voilà je passe en malédite alors là il faut que je fasse une croix donc en fait en réalité au milieu de tout ça pour faire une croix ben c'est pas très très compliqué je vais devoir découper cet élément là pour pouvoir faire une croix pour pouvoir faire une croix au milieu puisque là il faut que je rajoute un vertice au milieu sauf que si je rajoute un vertice qui n'est pas relié sur les bords ici ben ça va pas le faire donc je vais utiliser l'outil cut je clique sur le quart de mon clavier et je viens me mettre au milieu ici donc on peut le faire à vue d'oeil ça va très bien comme ça un clic gauche je tire un trait et je clique sur la lettre C pour venir axer cette partie là voilà comme ça je suis sûr d'être à l'horizontale parfaitement quand j'arrive à l'autre arête un clic gauche puis barre d'espace je libère ce qui fait que maintenant j'ai donc ici ce vertice là je vais pouvoir transformer en faisant shift control shift shift control alt pardon shift control alt j'ai un petit moment d'égarement donc je recommence donc shift control B pas alt mais B voilà shift control B je bouge ma souris et voilà ce que j'obtiens et bien à partir de là on voit bien ce qu'on peut faire si je sélectionne ici ce vertice là puis j'appuie sur control en continu puis celui là puis après j'appuie sur shift je sélectionne celui là puis control en continu je vais sélectionner ces deux éléments là je vais utiliser une fois de plus la boîte à outils tout en faisant stretch là j'ai redressé ces éléments là là je vais faire pareil donc je sélectionne ce vertice puis control je sélectionne celui là puis shift celui-ci puis control celui-là puis boîte à outils stretch là j'obtiens ça donc là si j'attrape ici cette figure ce carré et que je augmente sa surface jusqu'à temps que j'obtienne quelque chose de propre ici vous voyez jusqu'à temps que j'obtienne donc je sélectionne les faces la croix la croix qui me permet de maintenant utiliser l'outil qui est l'outil de rêve ici donc qui me permet de à ce que j'appuie en continu sur cette icône de faire glisser ma souris vers extrude manifold voilà et je vais pouvoir vers comme ceci pour repousser directement ça puis je vais modifier la surface voilà je viens à faire une surface à son pointe et voilà donc pour pouvoir le retourner si je voulais l'accès il faut ruser là aussi encore une fois là je vais rajouter un vertice ici ctrl-r ici on va le voir là je vais rajouter là ctrl-r j'en rajoute un ici aussi ce qui me permet maintenant de mettre en mode transparent alt-z de sélectionner c toute cette partie là alors il ne faut surtout pas retourner le tout parce que si on retourne le tout pour avoir cette vis là qui soit donc bien bien placée comme il faut si on retourne tout et bien comme cette partie là elle est incurvée et bien ça ne correspondra plus à la ça ne correspondra plus du tout au reste du bouton donc là je peux maintenant faire une rotation voilà ça va juste plier les éléments comme ça ça va permettre voilà de mettre ça comme ça là voilà donc maintenant si je fais ça et que je fais donc je rappuie sur la barre slash de me peuvent et numériques voilà j'ai mon bouton qui est là alors maintenant on va continuer donc maintenant ça je peux parfaitement maintenant relier les éléments je sélectionne ici ensuite le reste du bouton et je vais faire un ctrl-j voilà les éléments sont donc reliés des envies maintenant on va passer à cette partie conique ici qui permet de relier la mécanique donc elles sont pas au reste du pas de vis qui tournent quoi donc là je fais pareil je vais faire je vais faire une projection couteau aussi donc là cette fois-ci je vais faire un ctrl-1 je me mets là ctrl-1 pour me mettre dans le bon sens voilà je passe en mode pas en mode edit mais je vais rajouter une fois de plus ici donc un cercle voilà je repars sur un cercle donc rx90 surface gz surface donc là on a une espèce de c'est conique carrément gz voilà et là encore une fois je vais faire une projection couteau donc vu dessus je rapproche mon cercle qui est je ne sais plus trop où on va essayer de le retrouver g voilà gy et pareil je positionne le plus proche possible voilà ça va marcher même si on n'est pas trop près bon le mieux c'est de le mettre prêt voilà ensuite c'est pareil je sélectionne shift mon bouton je passe dans le mode edit et là je vais refaire une projection au couteau voilà projection au couteau surtout pas en mode transparent sinon ça va traverser de l'autre côté projection au couteau donc je vais dans ajouter pas ajouter mais dans mèche pardon et mèche c'est projection au couteau c'est ici voilà voilà donc là j'ai fait ma projection une fois de plus donc je regarde derrière c'est bien il n'y a rien il n'y a pas de catastrophe je vais regarder on ne sait jamais je sélectionne je reviens dans le mode objet je sélectionne shift et x mon cercle et je le supprime voilà donc je reviens là et à partir de là j'ai donc la bonne forme je peux supprimer ou alors directement je fais extrud là puis s y pour venir m'étape là à 0 voilà et je vais modifier les surfaces parce que c'est conique surface et g y voilà à quoi ça ressemble grosso modo d'ailleurs je n'ai même pas essayé mais ça se trouve bon quoi que peut-être je peux biseauter cette partie là pour avoir des angles un peu plus sympa c'est un essai si je fais un ctrl-v là-dessus qu'est-ce que ça va donner ouais c'est même mieux comme ça voilà j'ai pas trop de déformation non c'est plutôt pas mal enfin on va savoir que ces faces là ne me servent plus à rien éventuellement parce qu'après dans le prochain tuto on va faire on va continuer x face voilà on va continuer donc les mécaniques et là j'ai un résultat qui est correct on va dire quand même voilà je vous invite à vous amuser avec tout ça donc effectivement ça peut paraître ce qui est intéressant c'est que là on travaille vraiment sur beaucoup d'outils et que c'est pas forcément des outils qu'on est habitué à utiliser et on voit bien que quand on les utilise on obtient des résultats qui sont très très sympas voilà donc merci à tous de suivre SVM6 prochain tuto on continue la mécanique pour la finir puis on les ajustera sur le manche de la guitare et puis après je passerai à une autre guitare et d'ailleurs puisque je suis dans les instruments de musique je pense même que je vais faire un violon vous allez voir que pour faire un violon c'est une autre histoire mais en termes d'apprentissage pour ceux qui ont besoin d'apprendre à utiliser les outils et bien là vous allez voir que vous allez avoir votre compte et que c'est alors c'est pas spécialement très compliqué mais c'est quand même pas non plus d'une simplicité extrême mais ça peut rester pour des débutants si vous suivez j'ai envie de dire je pense que je vais faire même une série complète où je vais utiliser tous les outils possibles et je vais appeler cette série dans mes pas suivez moi dans mes pas un truc dans ce genre là vous n'aurez juste qu'à faire exactement la même chose que moi pour apprendre à utiliser les outils moi je pense que ce serait une bonne solution pour apprendre rapidement donc à utiliser des outils sur des tutos qui vont durer à peu près une demi-heure sans exagérer et puis vous vous mettez dans mes pas ou vous répétez exactement ce que je fais pour apprendre pour ceux qui ont besoin d'apprendre voilà c'était une idée comme ça que je lance et je pense que je la ferai donc pour commencer je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter de bien vous amuser entraînez-vous faites des jolis boutons de mécanique de guitare et puis donc je vous invite à regarder le prochain tuto merci à tous merci à tous